et salut à tous et à toutes c'est Mike lag alors aujourd'hui on lag déjà ce sera un bon commencement alors aujourd'hui petit jeu que je viens juste d'acheter pour 5 euros un jeu assez vieux ouais qui marche sous 98 2000 xp vista windows donc vous imaginez bien l'âge qui s'appelle devcon donc devcon qu'est ce que c'est c'est un jeu on dirait qu'on va jouer un jeu pour nous je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi il y a écrit derrière alors un wargame multi aux joueurs etc un ainsi joueurs formé des alliances avec d'autres puissances que vous trahierez au moment opportun et planifier des attaques mais ça j'ai pas compris boîte bureau je voulais ça vous faire prendre en appuyant deux fois sur échappe pour réduire immédiatement la fenêtre du jeu dans la part de notification on dirait que tu seras à chaque fois c'est le mec il est je sais pas il est sur les sourires pour nous un truc comme ça pour le jeu donc bienvenue dans la terre dans la guerre thermonucléaire mondiale il n'y aura pas de vainqueur mais peut-être perdrez vous le moins donc voilà c'est un petit jeu qui a franchement l'air très très sympa et on est dans le tutoriel donc chapitre déploiement d'armes nucléaires bienvenue dans le détaxiel de delf de dacom vous apprendrez tout ce que vous avez besoin de savoir pour commander vos forces correctement cliquez sur suivant pour continuer suivant avant de commencer vous devez apprendre à comment contrôler votre point de vue déplacer le déplacer le bougeant le coeur seul de la souris au bord de l'écran dans la direction laquelle vous voulez vous faire rouler quand vous pouvez aussi utiliser les touches dqs d a ok ok population oh je ne savais pas qu'il y avait autant d'habitants à à londres voilà ok donc z q ok ça marche pas ok ok q et q et d qui marche alors la molette de la souris sert à effectuer des zooms à vendus avant ou arrière les touches r et e également occupent également ses fonctions aussi utiliser les flèches paris ok paris 6,5 c'est un peu chiant parce que quand on est sur une ville hola le bon petit lag le petit retour windows là mode défonce aérienne sélectionner l'identité changer l'état d'unité ok c'est bon on pouvait aussi maintenir enfoncé le bouton central de la souris pour que les c'est le point de vue cliquer sur suivant une fois que le contrôle de point de vue à qui nous rentrons en office ok par contre ça marche pas du tout donc je sais pas on verra alors ces objets mis en évidence et un cellulose missile il dispose de deux modes en mode le lancement icb m il peut lancer des armes nucléaires sur des cibles ennemies en mode de défense aérienne il s'occupera des armes nucléaires et défense aérienne ennemie nous devons placer le cellulose en mode de lancement icb m pour détruire les sondes radars proches effectuer un clic droit sur le silo et change les en mode de lancement icb m ok ah ouais on voit quand même la bonne portée alors clic droit mais moi je suis en train de faire un clic gauche pour le coup déploiement icb m remarquez que l'icône du silo un missile se transforme en triangle lorsqu'il prépare à lancer des armes nucléaires l'utilisez vous silo un missile pour détruire les sondes radars ennemies ok est ce que ça va faire pour moi bon alors bon bon alors mais sur un cloncoulier qui sur suivant pour passer à la mission de dure votre premier objectif consistera toujours et déployer toutes vos unités ouvrez le panneau d'unités pour commencer leur déploiement une des vous pouvez à partir de ce panneau déployer toutes vos unités disponibles pour cette mission vous n'avez que des silos vous déployez toutes vos unités avant defcon 3 alors leurs régions vertes représente votre territoire si vous pouvez déployer des unités sur votre territoire les ennemis terrestres ne peuvent être déplacés une fois déployés attendez vous ne pouvez déployer des unités que sur votre territoire et les ennemis terrestres ne peuvent être déplacés une fois déployés les unités terrestres ne peuvent pas être très proche trop proche l'une de l'autre déployez vos silos près de vos villes afin de les défendre alors a fait cliquer sur sur cette région pour déployer vos silos près de vos villes principales allez paris coquet alors les gauches pour déployer vos silos ok les gauches bien mais bon faut que tu me déployer vos silos mais je les ai déployés près de ma ville ah ok il fallait que j'en déplace 3 4 je pense les sous-marins ennemis ont lancé des missiles nucléaires sur vos villes voici ils sont déjà en mode défense aérienne et vont détruire les têtes nucléaires en approche les silos en mode défense aérienne sont très efficace qu'on les têtes nucléaires voilà droits ennemis armes nucléaires ordi ennemis armes berlin touché de vigue c'est bon je les j'ai jamais aimé les allemands je déconne un missile nucléaire a frappé une lune de vos villes essayez de déployer vos silos près de la ville près des villes la prochaine fois afin qu'ils puissent et plus de temps pour détruire les têtes nucléaires en approche que qui sont commencés pour récits what the fuck alors qu'on me dise là alors ok placement non valide ok ok ah oui je peux pas les mettre trop près ah oui c'est pour ça euh des sous-marins ouais ok je sais je sais ça merci y'a pas de problème ok premier c'est bon vas-y pète leur la gueule pète leur la gueule voilà ça c'est bien ça c'est joli vas-y faut que tu détruises mais pourquoi ok bon je vais le mettre oh là 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 mais moi j'y comprends rien moi je veux bien déployer près de mes villes alors on va voir si ça va mieux marcher moi j'y comprends rien euh je suis désolé moi je protège mes villes mais ça veut pas c'est quoi ça euh ah peut-être c'est parce que défoncer aérien ah c'est bon je veux gagner cette fois ok j'ai pas compris comment euh euh dans Dave Gone chaque unité dispose d'une portée radar et vous pouvez voir les unités ennemies qu'est-ce qu'elles se trouvent dans votre couverture radar la Russie rend euh renferme ah oui j'avais compris rentre et me donc renferme plusieurs unités ennemies elles vont être dévoilées déployez-vous au centre de radar pour dévoiler les unités ennemies ok bon on foutre un là un bon là et c'est possible ici aussi comme ça on a une bonne vue euh alors vous pouvez maintenant voir les unités ennemies euh déployez-vous pour détruire l'adversaire ok ça va péter là 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 non je sais pas là alors nous faut des armes nucléaires pour détruire le bâtiment ennemi mais nous ne pouvons pas vous en servir avec vous ne pouvons pas vous en servir bon Dave Gone 1 euh pour attendre Dave Gone 1 vous devez accélérer le temps cliquez sur le bouton de contrôle de la visée atmosphère jusqu'à ce que Dave Gone 1 soit 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 fait en fait alors euh mais il est où le bouton d'accélération je veux bien je veux bien accélérer la vitesse mais bon est-ce que c'est plus non ok ça va être sympa tiens alors population radar score oui ah voilà c'est bien parce qu'ils disent voilà faut que tu faut que tu fasses ça mais ils disent pas comment ok on va passer en Dave Gone 1 Dave Gone 1 en fait c'est les états d'urgence d'alerte Dave Gone 1 Dave Gone 5 je crois qu'il y a s'il se passe rien c'est bon Dave Gone 1 t'es un peu dans la merde t'es un peu dans la merde un peu hein allez tu vas passer en ça tu vas aller vite je veux pas descendre putain c'est chiant hein parce que dès que je vais là ça commence à aller alors alors on apprend ensemble le jeu 5 4 3 2 1 Dave Gone 1 vous pouvez à présent utiliser vos silos pour détruire l'arme à l'arme nucléaire les bâtiments ennemis l'adversaire dépose aussi dans silo réglé en mode de défense qui détruira le nombre de vos missiles de plus le silo ennemi est renforcé contre les frames nucléaires et peut supporter 3 frames direct vous devez tirer sur le silo ennemi avec tous les votes simultanément pour vous assurer une victoire enfin la victoire alors ok je me suis encore trompé ah non c'est ici que je veux ok plus je veux plus dessus tiens meurs alors d'après ce que j'ai compris toi tu vas faire tu vas faire 1, 2, 3, 4, 5 je peux lancer 10 missiles toi tu vas prendre je pense que la zone va être irrédée pendant quelques temps et normalement c'est bon c'est bon tout ça est-ce qu'on va augmenter un peu la vitesse qu'est-ce qu'est-ce que ça va changer quelque chose voilà ça c'est beau par contre tu te calmes what attends il les renvoie sur mes positions ces enfoirés ah non c'est moi qui avais fait un tir ici oh le con je croyais que ça l'avait arrêté enfin ça l'avait annué au moins alors lui il se prend pas que dade le truc oui oh le oh le truc désolé 2 envoles 6 en attente 3 envoles 5 en attente il est détruit déjà le machin c'est alors cliquez sur suivant pour passer à la mission 4 ok par contre c'est long les unités ennemis seront toujours en dehors de votre couverture radar afin de les vous dévoiler vous devrez envoyer des avions reconnaissance au dessus des ennemis des territoires du territoire ennemi voilà mon français placez quelques bases aériennes sur votre territoire bien sûr on va en foutre une ici une ici une ici parce que voilà c'est juste à côté ce qui est franchement bien pour faire défoncer la tronche mais c'est ça qui est gratuit alors attendez les bases les bases aériennes peuvent dépêcher deux types d'appareils chasseurs avions de combat à flé portée et reconnaissance bombardiers appareils à longue portée disposant d'une seule rame nucléaire ah ouais en fait c'est que nucléaire il n'y a rien d'autre les chasseurs sont des appareils rapides de combat à rapprocher ils sont efficaces lorsqu'il s'agit d'abattre d'autres abréés et de reconnaître le territoire ennemi lancez vos chasseurs chez l'ennemi pour rechercher des cibles bien sûr alors déployer les chasseurs un ici un ici un ici un ici bien sûr parce que c'est mousco vous pouvez oh l'unigrad bien sûr bien sûr en fait je pense qu'il risque quand même de nous essayer de nous défoncer de la bouche on va augmenter la vitesse ah ouais on découvre chaque s'asseur diffuse un radar alors chaque s'asseur ok vous cherchez en découverte tous les bâtiments ennemi vous remarquerez qu'un bâtiment ennemi devient gris lorsqu'il sort de votre couverture radar ceci appelle un fantôme radar nous allons à présent dépêcher des bombardiers pour lâcher des armes nucléaires sur ces cibles ordonnez à vos bases aériennes de lancer des bombardiers sur l'abattement j'aime déploiement du bombardier ça va faire boum ça va faire boum ça c'est ça qui est bon moi ce coup je te défonce voilà oh tu aimes pas voilà et bien sûr moscou hé pourquoi je veux pas ah bah tiens ok moscou gorgi je sais pas qu'est-ce que c'est gorgi let's go alors on va y aller doucement allez allez on va on va la bombarder leur gueule alors là on peut voir la différence quand même entre les bombardiers ceux-là ils ont du style les autres c'est de la merde voilà c'est que je la tue c'est que je la tue c'est free c'est free box tu peux pas test oh tu aimes pas moscou moscou 15 millions de morts 15 morts ok peut-être que j'ai mal vu ah moscou 8 8,1 morts ok masse morts alors morts 27 000 habitants attends what the fuck attends 5,1 millions 27,4 millions de morts what the ah ok ah non je me suis complètement fail bah il y a 3 millions 3 millions bon après c'est Leningrad 18,3 ah ouais c'est devenu plus petit quand même moscou alors mission 5 le nombre de vos forces mobiles seront des forces maritimes regroupant des flottes regroupées en flottes une flotte est constituée d'un nombre d'éléments pouvant aller jusqu'à 6 elle se déplace combat et elle se déplace et combat comme une unité unique ouvrez le panneau d'unité et cliquez sur le bouton flotte pour commencer à déployer une flotte oh les flottes flotte de ta mère pour ta vie oh j'aime ça c'est le constructeur de flotte vous y ajouterez des éléments en cliquant sur le bouton unité les navires de guerre sont efficaces contre de nombreuses unités ennemies mais il reste généralement sous-marins les portes-avions sont des bases sont des bases aériennes mobiles et vous permettent de lancer des chasseurs et des bombardiers ils peuvent aussi lâcher des charges sur les sous-marins les sous-marins sont invisibles au radar conventionnel et transportent des armes de manière portée construisez une flotte de 6 éléments 3 navires de guerre et 3 portes-avions ok j'aime vous allez aller là non ? pourquoi ? ok pourquoi ? j'ai pas compris pourquoi mais bon s'ils le disent cliquez sur cette icône pour commencer à déployer vos flottes je m'en a foutre j'ai déjà fait pourquoi Davecon 4 ? je suis en train de me baisser la gueule quoi ? ah oui ah oui Davecon 0 ? je savais même pas que ça existait C'est un petit à l'indicé de ce genre. Ouais. C'est un petit à l'inviter de ce qu'il y a l'autre. tu vas aller là, voilà, c'est gratuit, et Bruno, tu vas aller là, après, vous contrôlez sélectionner l'une de vos flottes en cliquant avec le bouton gauche, vous tournez droit, alors, vous déplacez-le, accélérant le temps si nécessaire, tu m'étonnes, tu m'étonnes, même en accélérant le temps, c'est lent, est-ce qu'il y a des trucs, les américains n'ont rien, oh, les pédés, c'est quoi ce truc là, c'est une merde, je ne sais plus, détruisez la flotte ennemie sur ce secteur, ok, on va décélérer, ah ouais, franchement, c'est sympa, c'est sympa, j'ai pas envie de détruire le Japon parce que franchement, j'adore le Japon, ah, les premières flottes, voilà, niquez-les, 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 faut les niquer, là, Jean-Michel, Jean-Michel, pas de balle, ah ouais, en gros, ils attaquent tout seuls, hein, valédé, j'éconne, on s'en branle, oh, je peux quand même, what the fuck, c'est quoi ça, portait du carburant, ah, c'est chaud, on a gagné, alors, mission 5, je l'ai même, nous avons jusqu'alors opéré en dehors de l'Europe, l'Union soviétique était là, ce qui ne soit pas toujours le cas, cependant, pour cette mission, votre territoire est l'Amérique du Nord et l'ennemi est l'Atlantique du Sud, mettez en évidence sur le, j'avais dit, j'allais pas attaquer le Japon, mettez en évidence le bouton territoire pour voir qui contrôle quelle partie de la carte, oh, 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 irrespect, en fait, c'est plus simple d'attaquer par là, dans cette situation, le Pacifique est un champ de bataille crucial, l'ennemi, il positionne plusieurs sous-marins nucléaires près de la côte ouest de l'Amérique, ils vont, à partir de cette position, détruire donc de vos villes principales, la meilleure arme contre, les sous-marins nucléaires, il y a une porte-avions, ils disposent d'un sonar pour l'été, et puis il y a une flotte, ouais, une flotte de porte-avions, yeah, ma couille, une flotte, sous-marins, et surtout porte-avions, ici, on se couche, comme dirait quelqu'un que j'exprécie énormément, voilà, voilà, qu'est-ce que tu testes, les sous-marins transportent de nombreux armes nucléaires de moyenne portée, pour faire extrêmement important, ils n'apparaissent pas sur le radar ennemi, mais avant de faire surface, ce qui rend les invisibles à l'abri des armes standards, déplacez vos sous-marins aussi près que possible de la côte ennemi et afflèchons quelques millions de morts, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, tout le temps, quelques millions de morts, c'est l'un des, c'est l'un de mes buts principaux, plus t'as de morts, plus tu pèses, on va quand même augmenter la vitesse du jeu, bien sûr, bien sûr, je n'ai pas de mettre, parce que là, il n'y a rien du tout, je ne pense pas qu'ils ne pourront pas m'attaquer, je pense que si, il faudrait que je mette des trucs ici, alors, deux flottes de sous-marins ennemi sont décimées près de la côte ouest de l'Amérique, passez certains de vos portes-avions en mode anti-sous-marins et faites-les couler avec des charges, votre porte-marin, alors, anti-sous-marins, 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 et anti-sous-marins, oh Michel, qu'est-ce que j'aime, j'aime tout ça, allez, je marche arrière, on a fait de la merde, l'Amiral a fait de la merde, il ne fallait pas, par contre, ça fait moche le truc d'un coup, ok, vous ne passerez pas, comme dirait un certain Jean-Michel, par contre, j'ai un bon petit territoire, eux aussi, ils ont un putain de territoire de patard, l'Arabie Saoudite, l'Inde, Japon, Chine, alors, je sais que l'Inde, ce n'est pas là, il ne faut pas déconner non plus, oh, je veux même, attends, 19 millions, Tokyo, Séoul, Hong Kong, oh, j'ai envie de leur faire péter la gueule, je suis un bâtard, oh, les salopards, alors, si tu peux faire te grouiller, quand même, parce que là, les joueurs attendent, portée de combat, je vais quand même faire sonar actif, sonar actif, sonar actif, le problème, c'est leur portée de combat de mer, là, ah, ah, pètez-leur la gueule, ici, il n'y avait rien du tout, il y avait mon cul en slip de guerre, ta mère, en slip de guerre, je l'ai fait un peu bouger partout, il n'y a rien du tout, il y en a, ouais, il y a mon cul, une photo de ton cul, ouais, bien sûr, ah, ah, alors, c'est pas facile de trouver la Martinique, je ne suis pas martiniquais, les mecs, genre, les sous-marins peuvent être, avoir un effet désastreur, qu'elles peuvent progresser jusqu'aux côtes des ennemis, et trapper, et frapper, sans prêtre se faire opérer, déplacez vos sous-marins à portée de tiers de l'est de la Chine, oh, que oui, où est-ce que j'ai le plus de sous-marins, ici, où se coucher, toi, tu vas prendre batade, j'ai envie de faire plus d'unité, une épée, oh, ouais, alors, bombe, ok, ils sont tous armés comme des pédés, oui, bien sûr, je sens que ça va être long, je sens que ça va être long, bon, je ne sais plus comment on dit, mais on dit qu'on va revenir dès qu'ils sont là-bas, allez, à tout de suite, re, on y arrive, alors, on vient d'avoir les nouvelles infos, l'ennemi a commencé à lancer des armes nucléaires sur vos villes depuis des silos terrestres, nous allons nous servir de nos sous-marins proches pour détruire leurs silos avant qu'ils n'infligent trop de dommages, passez vos sous-marins en mode lancement MRMB, détruisez les silos et le mii, ok, oh, merde, j'étais comme ça, si j'ai, oh, putain, le con, alors, ça va faire mal, Tokyo, non, j'ai connu, j'adore Tokyo, j'adore le japon, donc, je ne ferai pas ça, oh, putain, je vise quand même Tokyo, oh, non, attends, oh, non, oh, dommage, elle est où, elle est où, elle est où, elle est où, allez, on est pour la Chine, on augmente la vitesse, oh, ces missiles, ces missiles qui ne partent pas, déploiement nucléaire détecté, déploiement nucléaire détecté, toi, tu vas prendre Bagdad, je te dis, peut-être que je devrais lancer un peu moins de missiles, quand même, oh, oh, ces missiles qui partent, ces missiles du Bagdad, j'avais presque envie d'en leur failler plus du bachat, alors, bien que nous ayons une couverture radar, ok, mission 6, accouplie, population 1,7, 9 millions de morts, balancinoise d'avions, j'oublie les avions, sinon, j'ai fait de la merde, j'ai fait beaucoup de merde, on le sait, on le gagne, c'est pas gagné, ordinateur, cessez le feu, non, parce que, ordinateur, demandez à rejoindre cette agence, ok, c'est abstinent, ah, ok, ça, c'est pour, quand on joue, quand on leur dit, enfin, quand on joue, on va, ok, bon, c'est pas grave, on a perdu sur cette dernière game, on va quand même faire, pour la prochaine fois, une game, en fait, la campagne, on va commencer la campagne, sur ce, je vous dis, à plus, et, game over, allez, bye, et, bye, Sous-titrage ST' 501